Merci Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour remercier Marie-Louisard pour le travail qui a été fait, pour la qualité de l'animation de l'équipe où on a mêlé, je crois, le sérieux et la gaieté. Donc on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Alors effectivement, je vais prendre mon document parce que Marie-Louis, c'est très petit, sur les bras. Alors, effectivement, le sujet de mon intervention, c'est le rapport entre le droit à l'effacement numérique et les obligations en matière de conservation des données. Alors qui connaît en effet la durée de conservation de ces données ? Qui sait combien de temps Darty conserve les données de celui qui a acheté un réfrigérateur ? Qui sait pendant combien de temps les données biométriques sont conservées dans les fichiers police ? Qui sait pendant combien de temps Facebook conserve nos données ? Vous l'aurez compris, la dimension temporelle est inscrite dans le droit à l'oubli. Il y a un lien évident entre la durée de conservation et l'effacement. Le droit à l'effacement n'est pas nouveau. Il est prévu depuis 1995 dans la directive qui concerne la protection des données personnelles de la vie privée, la directive européenne. Mais ce n'est un droit qui ne peut s'exercer qu'à titre curatif. En revanche, dans le cadre de la réforme actuelle, dans la proposition de règlement sur la protection des données personnelles et de la vie privée de 2012, qui va remplacer la directive, eh bien, un droit à l'effacement est explicitement prévu. Un article lui est même consacré, l'article 17. Alors, cet article, au départ, s'intitulait « Droits à l'oubli et à l'effacement ». Mais le terme d'oubli a disparu suite à la position en première lecture du Parlement européen, en mars dernier. Ne subsiste donc plus que le droit à l'effacement. Et c'est sans doute une bonne chose, puisque les notions sont distinctes. Le droit à l'oubli renvoie bien à la notion, effectivement, d'intention, en pressant l'objectif, alors que lorsqu'on parle d'effacement, on est plus dans le registre d'un instrument propre à atteindre, un objectif. Et cela renvoie, on le verra tout à l'heure, à des mesures techniques en particulier. Alors, ce droit à l'effacement, c'est parallèlement enrichi, suite à l'intervention du Parlement, d'un droit au déréférencement. Alors, ce n'est pas un hasard. Il y a eu l'an passé, et on en parlera, des posters, on parle beaucoup des posters réalisés par des étudiants de l'École de Bretagne, un droit au déréférencement a été établi dans un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'on appelle Google Spain ou Arrêt Costeja, et bien sûr, nous y reviendrons. Alors, quelques mots avant de structurer mon propos en trois points, sur les principes en matière de conservation des données. Quelques mots aussi sur les principes de protection des données en général. Lorsqu'on regarde une directive, comme celle de 1995, ou la loi de 1978, on voit qu'il y a des obligations à la charge des responsables de traitement de données personnelles, qui vont conditionner la lycéité des traitements de données qu'ils vont réaliser, et, en parallèle, il y a des droits qui sont prévus au profit des personnes, que l'on appelle les personnes concernées. Parmi ces obligations figure l'obligation de limiter la durée de conservation des données. En effet, la durée ne doit pas excéder celle nécessaire à la réalisation des finalités déclarées par le responsable des traitements. On voit donc que la proportionnalité est au cœur de la démarche. Plus récemment, et de manière très contestée, un certain nombre d'actes juridiques prévoient des obligations, à l'inverse, d'augmenter la durée de conservation des données. C'est tout particulièrement le cas dans les instruments qui servent à un objectif de protection de la sécurité publique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Obligation certes, des droits bien sûr. Un droit de conservation émerge, notamment au profit des services d'archivage, qui reflètent le droit à l'information. Et bien évidemment, dès lors qu'il y a une obligation de limiter la conservation des données, il y a un droit prévu au profit des personnes qui doivent savoir pendant combien de temps les données seront conservées. S'agissant du droit à l'effacement, nous avons effectivement une évolution. Donc il apparaît comme un remède dans la directive de 1995, alors que dans le règlement futur, il est l'expression de l'autodétermination informationnelle. Alors il faut savoir qu'en matière de protection des données, il y a une manière pour les personnes d'assurer le contrôle de leurs données, et c'est quasiment la seule aujourd'hui efficiente, c'est de donner son consentement préalable avant le traitement. C'est quasiment aujourd'hui un principe généralisé. Alors dans la directive de 1995, effectivement, le droit à l'effacement figure dans la partie qui concerne le droit d'accès. Lorsqu'on accède à un fichier, et qu'on se rend compte qu'au fond, les traitements réalisés ne sont pas conformes, ne sont pas licites, alors on pourra demander l'effacement. Aujourd'hui, avec la proposition de règlement, l'effacement pourra être aussi l'instrument du droit d'opposition. Alors le droit d'opposition, c'est un droit difficile à comprendre qui intervient pour des traitements qui sont réalisés légalement, mais sans consentement de la personne. C'est le cas, par exemple, pour des traitements qui mettent en jeu les intérêts vitaux de la personne. Et enfin, grande nouveauté, dans la proposition de règlement, la personne pourra demander un droit à l'effacement si elle considère, par exemple, que la conservation n'est plus justifiée au regard des finalités, ou si, en cas, elle retire son consentement. J'y reviendrai. Durée de conservation, donc, déterminée par le responsable du traitement, une durée qui va, évidemment, expirer à un moment ou à un an, et dans l'intervalle intervient un élément nouveau qui est prévu dans la proposition de règlement, c'est la possibilité d'interrompre ce délai de conservation. De telle sorte qu'on peut aborder cette question du rapport entre délai de conservation et effacement en trois temps, en regardant d'abord comment l'extinction de la durée de conservation peut être le déclencheur du droit à l'effacement, en s'intéressant dans un second point à la question de savoir comment la durée peut être interrompue par une demande éventuelle d'effacement, et enfin, nous regarderons comment la prolongation de la durée de conservation apparaît comme une limite au droit à l'effacement. Extinction, donc, de la durée de conservation. C'est un principe qu'au fond, tout le monde pense que lorsque la durée de conservation est éteinte, eh bien, la logique voudrait que les données soient effacées. Eh bien, non, ce n'est pas si évident que cela. C'est vrai si, parallèlement, une obligation d'effacement est fixée. Ce sera le cas, par exemple, pour les données relatives aux cartes bancaires qui doivent être supprimées une fois la transaction réalisée. Mais c'est faux lorsque certains actes prévoient, au contraire, des alternatives à l'effacement. Je veux parler, par exemple, de l'archivage, dont le statut juridique est d'ailleurs un peu étrange, parce que tantôt l'archivage intervient après l'expiration du délit de conservation, tantôt l'archivage est un élément de la conservation. Ce n'est pas très clair. L'anonymisation, bien sûr, est une alternative à l'effacement. De manière explicite, cette fois, dans la proposition de règlement de 2012, l'effacement pourra être demandé si la personne considère que les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Alors, c'est vrai qu'on peut penser que cela peut coïncider, et si les choses sont bien faites, avec l'extinction de la durée de conservation, mais ce n'est pas toujours vrai. On découvre à ce moment-là que, finalement, la durée de conservation est une notion complexe, en tout cas, c'est un processus. Et entre le début et la fin, plusieurs événements peuvent survenir. Les finalités d'un traitement peuvent évoluer. Les données conservées à des fins commerciales peuvent être utilisées à tort ou à raison, à des fins de sécurité publique. Il peut y avoir variation des durées au sein d'un même traitement. Toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la tendance est de pratiquer une surveillance généralisée sur une population très large, mais ensuite de moduler, par exemple, les durées de conservation quand on considère, effectivement, que certaines personnes ne sont plus dignes d'intérêt. Autre élément qui peut survenir, le changement du responsable du traitement. On peut penser à des données physiologiques traitées pour assurer la sécurité de certains travailleurs, des pompiers, par exemple, qui, une fois qu'elles ne sont plus utilisées, peuvent passer entre les mains du travailleur qui pourra, grâce à ces données, avoir des renseignements sur sa santé au travail. Passage aussi d'une base de données active à une base de données passive. C'est le cas dans le fameux arrêt accord PNR, l'accord qui organise le transfert des données personnelles entre les États-Unis et l'Europe, le transfert des données des passagers aériens. Pendant cinq ans, il y a une conservation dans une base active, et pendant les dix années qui suivent, c'est une conservation dans une base passive. Si bien que la faim peut être une faim, sans être une faim, en tout cas un point d'orgue, on voit par exemple que dans beaucoup de cas, il peut y avoir allongement de la durée de conservation, bien entendu, avec le consentement de la personne. C'est toujours vrai en matière de données bancaires, si on veut faciliter le paiement des clients réguliers. Conservation aussi des données, j'y reviendrai au-delà du délai prévu à différentes fins, des recherches statistiques, historiques, scientifiques par exemple. Parfois la durée permanente, c'est un vrai problème. On peut prendre l'exemple d'une application telle que WhatsApp, la messagerie mobile, qui en réalité accède en permanence, accédée, parce qu'il y a eu une affaire en permanence, au contact, à l'agenda des personnes clientes pour faciliter la prestation du service. Et puis parfois la durée est infinie. Reprenons l'exemple de l'accord PNR, il y a eu un excellent rapport de deux universitaires sur la rétention des données après un arrêt dont je vais vous parler. Et bien, après les 15 années, base active, base passive, elles sont anonymisées. Donc cela signifie une conservation éternelle et un risque de réactivation. Les durées sont aussi extrêmement disparates et parfois disproportionnées. La durée est déterminée par le responsable du traitement. Il agit seul, mais évidemment, il y a un encadrement par différents instruments, légaux ou réglementaires. Par exemple, si je reprends le cas des données bancaires, elles peuvent être conservées pour une finalité de preuve en cas d'éventuelle contestation, en application du code monétaire et financier. C'est ce que prévoit une norme de la CNIL. Et nous avons évidemment un encadrement par diverses normes et recommandations. Les autorités de régulation en matière de protection de données en Europe travaillent beaucoup là-dessus. En tout cas, très souvent, la disparité même est excessive. C'est ce qu'a révélé la Commission européenne dans une communication sur la gestion de l'information dans l'espace de liberté et de sécurité et de justice, où elle a examiné des fichiers tels que Eurodap, pour les empreintes digitales, le système d'information de Schengen, et où elle s'aperçoit qu'on passe, sans que ce dat soit justifié, de 24 heures à 15 ans. Alors, cette durée, désormais, est susceptible d'être interrompue par une demande d'effacement. C'est la grande nouveauté de l'article 17 de la proposition de règlement. Demande d'effacement en application d'une opposition au traitement, mais aussi et surtout en application du nouveau droit de retrait du consentement. Donc, la directive permet de retirer le consentement. Il est évident que cette disposition est très difficile à interpréter aujourd'hui. c'est un retrait qui peut être exercé à tout moment, sans justification. On est très loin, si on regarde l'arrêt Google, du formulaire par lequel on peut demander des réconnements. Il faut quand même un peu justifier les motifs pour lesquels on veut que certains liens soient supprimés par Google. Alors, il faut comprendre aussi, lorsqu'on lit cet article 17 à la lumière de l'article 17 qui concerne le consentement, il faut comprendre que le droit de retrait joue seulement à l'égard des traitements futurs. Donc, le retrait ne compromet pas la lycéité du traitement fondé sur le consentement préalablement donné. Il peut y avoir des contradictions à mon sens, à ce stade. Par ailleurs, le consentement peut devenir casu lorsque la finalité du traitement n'existe plus, auquel cas on peut penser là aussi que le droit à l'effacement est possible. Reconnaissance de l'absence de nécessité au regard des finalités, c'est vraiment le fondement premier du droit à l'effacement, j'en ai déjà parlé. Et bien sûr, là aussi, on sent l'influence de l'arrêt Google Spain. L'effacement sera réalisé en application d'une décision d'un tribunal ou d'une autorité réglementaire. Si bien qu'on peut se poser une question. Est-ce que la durée de conservation qui est fixée librement, unilatéralement par le responsable du traitement ne pourrait pas devenir un élément négociable avant même que le consentement ne soit donné ? Faute finalement pour le responsable de s'exposer à une menace de retrait du consentement. Cela modifie le rapport de force entre le responsable de traitement et la personne concernée. Aujourd'hui, il y a une asymétrie, notamment une asymétrie d'information. On peut imaginer, par exemple, que la personne dise « Eh bien, on va raccourcir la durée de conservation, sinon j'exercerai mon droit au retrait. » On peut imaginer un marchandage. La personne dit « On raccourcit la durée, sinon je demanderai le partage des données, la restitution de mes données. » Alors, cette durée, elle a déjà fait l'objet de négociations qui avaient fait couler beaucoup d'encre à l'époque, entre Google et la Commission européenne. La Commission européenne disait « Six mois de conservation des données par les moteurs de recherche, Google les conserve pendant 18 mois et après une discussion d'égal à égal, là où il y a la gêne, il n'y a pas de plaisir, on est par une durée de conservation de neuf mois. » Alors, cette durée, c'est vrai, on cherche à la restreindre, mais elle peut aussi être allongée et constitue à ce moment-là une limite du droit à l'effacement. La prolongation est contestée lorsqu'elle est un instrument de la surveillance numérique, en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et elle est d'autant plus contestée qu'elle sera fondée sur une obligation. C'était le cas de la directive rétention des données de 2006 qui avait été adoptée un peu à chaud après les attentats de Londres et qui imposait, elle a été transposée dans tous les États membres, une durée de conservation aux opérateurs de télécommunications afin que les données conservées puissent être rendues accessibles pour les autorités judiciaires ou de police en tant que de besoin. Eh bien, cette directive a été invalidée par la Cour de justice de l'Union européenne l'an passé. C'est un cas suffisamment rare pour être mentionné. Invalidée, non pas parce que la Cour estime que les buts poursuivis, la lutte contre la criminalité grave, la lutte contre que le terrorisme soit illégitime, mais parce qu'il y avait une disproportion et une atteinte trop grave aux droits fondamentaux des personnes. Si bien que les deux universitaires que je mentionnais et qui ont rédigé un rapport sur la rétention des données se sont livrés un petit exercice fort instructif. Ils ont évalué l'ensemble des instruments européens de lutte contre le terrorisme, pas seulement d'ailleurs, mais à l'aune de cet arrêt. et aucun instrument ni le PNR ni l'eurodac ne trouvent grâce à leurs yeux. Je viens enfin au dernier point. La prolongation de la durée est toujours conçue comme une limite au droit à l'effacement. Ceci est prévu par l'article 17 de la directive, pardon, du règlement sur le droit à l'effacement. La prolongation peut se faire et c'est donc un obstacle à l'effacement sur le fondement des exceptions qui prévoient des cas où la rétention des données sera légitime. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'exercer la liberté d'expression, mais seulement pour les organes de presse, seulement pour les auteurs. C'est le cas lorsque sont en jeu des motifs d'intérêt général dans le domaine de la santé publique. C'est le cas encore lorsqu'il s'agit de données traitées à des fins de recherche historiques, statistiques et techniques et enfin lorsqu'il s'agit de satisfaire à une obligation légale de conservation. Là, le droit à l'effacement s'efface devant une exception. Et enfin, il y a aussi des cas où plutôt que d'effacer, on devra simplement limiter le traitement des données personnelles. Un exemple ici, pendant la durée nécessaire pour vérifier l'exactitude des données en cas de contestation, on n'a pas besoin d'effacer, on limite simplement le traitement. J'en viens donc à ma conclusion. On a essayé effectivement dans l'équipe de regarder ce droit à l'oubli tel qu'il se déploie dans toutes les branches du droit qui font, il ne s'agissait pas seulement de s'intéresser au droit à l'oubli numérique. Et notre méthode de travail nous a aussi beaucoup amené à travailler sur l'articulation entre droit à l'oubli ou à l'effacement et d'autres dispositions. Et si on sentit la directive européenne et la proposition de règlement européen, on voit que ce droit n'est pas autonome, il a vocation à s'articuler avec d'autres droits, d'autres obligations, et si bien qu'on aurait pu éventuellement, plutôt que de consacrer de manière très symbolique un article entre droit à l'effacement, on aurait peut-être pu le distribuer dans l'article qui concerne le droit à l'effacement, l'article qui concerne le droit à l'opposition. En tout cas, on peut se demander quel sera l'impact de la mise en œuvre si ce prévument est enfin adopté de cette réforme. Est-ce qu'on va avoir une harmonisation des durées de conservation par la convergence des pratiques ou est-ce qu'au contraire les durées vont être encore plus disparates ? Sachant que la CNIL, lorsqu'elle a interrogé les experts sur le droit à l'oubli, appelait de ses voeux bien entendu une harmonisation des durées de conservation. J'en viens maintenant à un dernier point aux alternatives à l'effacement. Je crois qu'on a effectivement mis beaucoup d'espoir dans le droit à l'effacement et le droit à l'oubli. On a un peu oublié d'autres questions dans la réforme européenne et notamment la question de la rétrocession et du partage des données qui peut constituer une alternative crédible à l'effacement. Au regard de ce que vient dire Catherine et compte tenu du fait qu'effectivement on a intérêt à construire les traces et à les conserver. Et effectivement, nous n'avons pas de base juridique pour cela mais vous savez tous que les personnes par leur travail gratuit finalement permettent aux organismes et aux entreprises de collecter et de traiter des données qui ont une valeur. C'est le nouvel or noir en économie numérique. Et il y a aujourd'hui un véritable enjeu pour les personnes non pas de s'approprier les données parce que ça pose un problème juridique quasiment infranchissable de droits de propriété sur les données puisqu'on les protège au titre de la protection des droits fondamentaux mais il y a un véritable enjeu je reprends les termes pour rapport Colin et Colin alors comme un des Colin est un ancien de Télécom Montagne et il est maintenant à la clé nous en sommes très fiers donc je reprends ces termes il y a un véritable enjeu de l'appropriation du surplus de l'exploitation des données qui devrait permettre aux personnes d'avoir une meilleure connaissance d'elles-mêmes une véritable vision à 360 degrés de leur propre vie Applaudissements 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 Applaudissements